Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le plaisir de recevoir Nathalia Ribas-Mathéos. Bonjour Nathalia Ribas-Mathéos. Bonjour Agora, Marseille Métropole. Bonjour Jean-Pierre. Nathalia Ribas-Mathéos est docteure en sociologie. Elle est chercheure associée à l'Université autonome de Barcelone, ça veut dire l'Université libre de Barcelone. Elle est également membre de la chaire Fatima Mernissi, pardon, à l'HEM de Rabat, qui est l'Institut des hautes études de management au Maroc. Elle a été chercheuse invitée dans différentes universités telles que l'IFOP, l'Université de Méquesse au Maroc, l'Université Queen à Belfast, l'Université Philips à Marburg au Chili. Elle a été également chercheure internationale invitée à l'Université américaine de Beyrouth, au Liban, où elle menait des recherches sur les réfugiés syriens dans la vallée de l'Abeca. Depuis 2019, elle est coordonnatrice de réseaux de projets avec l'Université Ronvira et Virgiani, l'Université publique de Tarragon. Elle est l'auteur de six livres, directrice d'ouvrage et rédactrice de nombreux articles. Ses intérêts de recherche comprennent la sociologie et l'anthropologie. Son territoire géographique de recherche comprend l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Europe du Sud, la région méditerranée, en particulier le Maroc, le Liban, la Syrie et la frontière américano-américaine et les Philippines. Et en fait, c'est son livre « Mobilité au féminin, la place des femmes dans le nouvel état du monde », qui est paru aux éditions catalas, qui a attiré mon attention. Merci, Nathalia, encore une fois, de participer à cet entretien, d'autant que vous vous trouvez en Italie, donc c'est un peu loin, mais les moyens techniques nous permettent de, comme ça, de dépasser les frontières. Les personnes qui se déplacent, et notamment celles qui fuient des lieux de misère, de harcèlement ou de guerre, sont trop souvent d'actualité. Les migrants secourus en mer, les septemis massacrés ou déplacés font régulièrement la une des médias. En ce moment, vous mettez la touche finale à un nouveau livre, dont vous avez la direction avec Saskia Sassen, qui est une sociologue et économiste. Et le titre de ce prochain ouvrage sera « Un agenda de recherche sur le genre et la migration mondiale ». Alors, que peut-on dire, tout particulièrement, de la migration des femmes ? Et est-ce que c'est un phénomène récent ou bien est-ce que ça existe depuis toujours ? Bonjour à tous, une autre fois. Bien sûr, la migration et les genres, la migration des femmes, c'était un sujet pour moi depuis ma thèse doctorale, ça fait longtemps. J'avais déjà commencé sur le projet d'immigration des femmes à Barcelone dans les années 90. C'était un peu le début de cette époque que l'Espagne est devenue un pays d'immigration. Il y avait, comme tous les pays d'Europe, comme le Portugal, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, qui sont changées de pays d'immigration à pays d'immigration. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur la migration féminine. C'était très intéressant déjà du début, de cette époque-là, parce que dans, par exemple, des migrations provenant du Maroc, c'était déjà une tendance importante à la féminisation. Si à cette époque-là, on pensait, par exemple, un modèle méditerranéen, c'était ce modèle que l'homme va aller tout seul. Et après des années, il va ajouter, il va faire venir sa famille, tu vois, comme on l'avait vu aussi en France. Et dans des pays comme l'Espagne, c'était curieux, c'était intéressant parce que les changements, cette participation des femmes, c'était devenu déjà un peu, ça commençait déjà dès le début de ce changement, des rôles d'immigration et d'immigration. Et bien sûr, ce n'était pas seulement les Marocains qui attirait mon attention à cette époque-là, c'était surtout les Philippines, comme les femmes qui venaient des îles Philippines, c'était vraiment majoritaire, c'était dans les flux migratoires. On parlait de 90%, presque 100% des femmes. Et pour faire un peu de trajectoire, c'était un moment-là qu'on a commencé à faire des recherches, beaucoup de gens, et à poser des questions, qu'est-ce qu'il passe, pourquoi ça change, pourquoi avant c'était des hommes, pourquoi maintenant il y a beaucoup de femmes, pourquoi... Et toujours, on a continué avec des questions sur l'immigration féminine. On va... On passerait des heures en temps de parler à des questions comme ça, mais après, pour vous dire vite, on commence à parler. Pourquoi les femmes, par exemple, de la Colombie, les femmes de les Philippines, etc., l'immigration en Europe, pourquoi envoyaient d'argent que des hommes ? Une autre question. Après, il y avait tout ça, c'était le transfert d'argent. Analyser pourquoi, dans le cas des femmes, c'était plus fort, c'était une voix d'argent que des hommes, etc. Ça, c'est pour vous dire un peu des origines dans la migration féminine. Après, si vous voulez, on peut parler sur des autres questions qu'on va toucher dans les nouveaux livres, bien sûr. Pourquoi les femmes se déplaçaient-elles autant ? Il y a, dans le contexte de ce livre, maintenant qu'on est en train de préparer, que c'est « Research Agenda for Gender and Global Migration », tu vois, un agenda migratoire pour étudier les genres et la migration globale. On pense d'un contexte, on voit un contexte d'origine, un panorama contextuel, que c'est le texte de Sassen, qu'il parlait de la contre-géographie de la mondialisation et de la survivance. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça ? Bien sûr, c'est plus complexe, parce que c'était un article dense. On pense que la globalisation, c'est seulement la globalisation du côté plus macro et des grandes figures et des grandes données, etc. Mais il y a beaucoup de procès sociaux qu'on ne voit pas dans cette grande globalisation. Dans cette grande globalisation, il y a des procès économiques intéressants et plus cachés, par exemple, qui sont cette stratégie de survivance des femmes dans tout le monde. Et ça touche beaucoup d'affaires de la globalisation. Ça touche toutes les structures des soins, comme on dit en anglais, des industries dans le monde. mais ça touche aussi, tu vois, toutes les productions dans les usines, la délocalisation industrielle aussi, que ça connecte aussi avec une féminisation des mains d'offres dans les pays d'origine. Pour dire un exemple classique, on avait travaillé beaucoup, par exemple, dans la zone industrielle des Tangers, pour dire vite. Ça change dans l'agriculture aussi, parce que toute l'agriculture change dans les nouveaux développements du monde aussi. Ça touche aussi l'immigration en termes des femmes dans les villes, etc. Comme ça, pour dire vite les exemples, on voit qu'il y a des circuits plus cachés de cette mondialisation qui touchent dans les stratégies de survivance des femmes et, bien sûr, touche dans les stratégies migratoires des femmes dans le monde. Et quels sont les grands couloirs migratoires actuels ? Maintenant, pour les livres, comme j'avais expliqué déjà un peu avant Jean-Pierre, qu'on est en train de préparer, c'est un peu la cuisine qu'on fait. J'essaie déjà d'inviter aux gens pour chercher des cas. Et bien sûr, il y a des cas qu'on avait déjà travaillé et qui sont des couloirs importants. Moi, j'ai déjà travaillé beaucoup sur la frontière sud de la Méditerranée et l'est aussi. Ce sont des grands couloirs migratoires. Et on avait travaillé aussi dans la représentation de la frontière Mexique-États-Unis, que c'est les grands couloirs migratoires aussi, migratoires vers les États-Unis. Bien sûr, ce sont des couloirs que je connais déjà bien et que j'avais travaillé beaucoup. Mais maintenant, j'essaie d'ajouter des autres couloirs migratoires et je pense qu'ils sont très importants de souligner, par exemple, la migration et les réfuges en même temps, parce que c'est un peu tout mélangé, cette mobilité. Ce n'est pas seulement la migration classique, c'est aussi le poids des réfuges, des réfugiés, des femmes réfugiées aussi. Et c'est très important, par exemple, de considérer un des grands pays d'immigration, des réfugiés, que c'est le Kenya, des pays qu'on ne pense pas et ils sont très importants dans les camps des réfugiés de Kenya où il y a beaucoup de populations et des femmes surtout aussi qui viennent de Soudan et qui viennent de la Somalie, par exemple. Bien sûr, on connaît déjà tous les couloirs migratoires des réfugiés, que ça touche le Liban, la Turquie, etc., qui sont très importants. Mais on va voir aussi des autres couloirs migratoires, des couloirs migratoires, par exemple, qui ça touche l'Asie, par exemple, par rapport au pays de Vietnam, par exemple, et avec le Singapour, des Philippines, avec le Moyen-Orient, avec les pays comme le Qatar, par exemple. Vous voyez, on va regarder pas mal de directions de différents pays. Je ne sais pas si j'ai... Oui, mais est-ce qu'on peut dire que la principale cause de migration est liée à la pauvreté, en tous les cas à l'absence de ressources économiques sur les territoires qui amènent les personnes à se déplacer ? Bien sûr, ça, c'est... Bien sûr, c'est la misère, la pauvreté. Et la pauvreté maintenant, si vous voulez, avec la pandémie, c'est... Il fait un cocktail classique pour chercher des stratégies à l'étranger, à l'étranger. Mais aussi, il faut faire attention avec cette idée aussi des pauvres migrants, parce que des fois, c'est pas seulement les plus pauvres qui émirent. Des fois, c'est cette personne qui a un peu de ressources dans ce groupe de pauvreté aussi, parce qu'il faut avoir des ressources, un peu de ressources économiques pour acheter des papiers, pour bouger un petit peu, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir des terrains pour vendre et après acheter quelque chose. Il faut avoir une petite ressource d'origine aussi. Il y a ça. Et aussi, il faut voir aussi que maintenant, la migration, ça touche beaucoup les classes moyennes qui sont d'une époque de crise, de crise économiques aussi. Il ne faut pas voir seulement cette migration de grande misère. Il touche des classes sociales différentes aussi. On parle beaucoup, en tous les cas, en Europe, on parle essentiellement des migrations du sud vers le nord. Mais est-ce qu'il y a aussi, me semble-t-il, au moins autant de migrations du nord vers le sud ? Bien sûr. Maintenant, il y a pas mal de recherches qui ont fait des projets comme ça. Par exemple, je pense à des chercheurs qui ont fait des analyses, des personnes avec des chômeurs étudiants, qui sont diplômés, des chômeurs diplômés en Espagne, qui ont fait une immigration en Algérie, qui, surtout dans la capitale d'Alger et d'Oran, sont comme une espèce, je ne sais pas si vous les appelez comme ça en France, en français aussi, un peu d'effet, les modèles d'expat, d'immigration expat. Il y a ça, bien sûr, et bien sûr, dans des pays comme l'Espagne maintenant, il y a un nouvel aussi phénomène, que je n'ai pas étudié, mais bien sûr, on les connaît, que c'est l'immigration de la jeunesse, aussi au nord, par exemple. Il y a une grande immigration de jeunes diplômés espagnols en Angleterre. Ça, c'est un nouvel phénomène maintenant. Oui, je dénonçais il y a quelque temps le fait qu'on appelle les personnes qui quittent les pays d'Occident pour aller vers le sud des expatriés, alors qu'on appelle les personnes qui viennent du sud vers l'Occident des migrants, alors que ce sont des personnes déplacées dans les deux cas. Le fait d'avoir cette différence d'appellation montre déjà une forme de ségrégation et un mode de traitement complètement différent. L'Occident qui va aller travailler pendant quelques années dans un pays du sud pourra facilement revenir et on ne l'empêchera pas trop de s'expatrier. Par contre, un migrant qui vient du sud, qui veut venir en Occident, aura des difficultés à s'installer et encore plus à repartir parce qu'il n'aura pas trouvé des ressources économiques et financières suffisantes pour retourner dans son pays d'origine s'il en a envie. Bien sûr, oui, bien sûr, il y a toute une terminologie derrière que ça pose des origines différentes par rapport à l'ethnie et la classe sociale. C'est un peu un mélange de tout ça aussi, bien sûr. Par exemple, l'expat, la notion d'expat, avant, c'est utilisé seulement dans le programme des entreprises, des grands multinationales, utiliser ce nom d'expat et surtout les Anglais et les Américains. Mais je pense, par exemple, chez les Espagnols, avant, ils n'utilisaient pas cette notion d'expat. Mais bien sûr, maintenant, je pense qu'il y a une tendance à l'utiliser par raison des classes sociales et d'origine sociale. Je suis d'accord aussi. Aussi, il y a une autre notion intéressante, que c'est la mobilité. Si on parle de mobilité ou de migration, si la migration, ça dépend d'une notion de classe sociale aussi. Si c'est une classe sociale moyenne, on parle des fois de mobilité. Il y a aussi des biases comme ça. Et aussi, par exemple, vous avez parlé des déplacements. Quand on parle normalement de déplacés, c'est quand on parle d'immigration forcée dans les mêmes pays. Par exemple, dans le monde, le premier pays en nombre de déplacés, c'est la Colombie. Et je pense que le deuxième, je ne sais pas si maintenant le deuxième, c'est la Syrie, qu'on ne parle pas beaucoup. Je pense qu'il faut voir aussi tous ces phénomènes de déplacement. C'est très intéressant aussi de souligner, bien sûr. Les déplacements à l'intérieur de pays qui sont liés soit à des conditions économiques, soit souvent à des conditions, à des rivalités ethniques ou à des moments de guerre, d'agressions militaires. Et climatologiques aujourd'hui aussi. Ça, c'est très important aussi en Afrique, que ça commence toute une ligne de recherche sur les poussées pour les problèmes éco, bien sûr, sur les problèmes de la terre, le climat, la manque d'eau, etc. Vraisemblablement, le dérèglement climatique, en tous les cas, le réchauffement de la planète, va amener de plus en plus de personnes à se déplacer, notamment du sud vers le nord. Parce que, comme tu viens de l'indiquer, l'eau est de moins en moins présente, et puis les conditions de vie sont de plus en plus compliquées pour y faire de l'élevage de l'agriculture, mais aussi pour y trouver tout simplement du travail. Oui, il faut faire attention avec cette notion de sud-nord, parce que des fois, bien sûr, il existe cette direction sud-nord. Il ne faut pas oublier que c'est très important la direction sud-sud. Par exemple, quand on pense à la population syrienne, qui est au livre, que c'est presque, je ne sais pas maintenant, c'est presque la moitié du pays. Je ne sais pas, mais c'est très fort le nombre de populations syriennes au Liban. Si on regarde les données de l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'immigration sud-sud aussi. Il ne faut pas oublier, des fois, il faut faire attention, comme vous avez dit avant, de voir un panorama pas seulement eurocentrique et chronocentrique de ce mouvement. Il faut le voir aussi dans une dimension planétaire. Est-ce que vous avez l'impression que la pandémie liée au coronavirus a accéléré les migrations, ou au contraire pas, dans la mesure où, semble-t-il, en Afrique, il y a eu moins de… Enfin, en tous les cas, le COVID-19 a été moins agressif, en tous les cas, perturbe moins les populations. Je pense qu'il continue, la migration continue très fort, même avec le COVID. Je ne sais pas, regardez tous les mondes, mais si je peux parler des choses que j'ai vues ce jour-là. Si on parle, par exemple, des îles Canaries, là-bas, il y a un grand chaos, et les gens arrivent et arrivent et arrivent tout le temps, avec la pandémie, même avec le COVID. Et, bien sûr, il y a des frontières qui sont vraiment fermées, et c'est impossible de passer. Par exemple, dans le cas de Ceuta, tu vois, dans le nord de l'Afrique, Ceuta qui s'est en possession espagnole vers la région de Tétouan et Tanger, on ne peut pas passer par là. C'est vraiment fermé. Il faut faire tous les tours. Mais, pour un autre exemple de cette mobilité, parce que maintenant, c'est impossible de voyager. J'ai essayé de, vous savez que j'ai bien d'arriver du Maroc, et c'est très, très compliqué. Je suis voyagée des fois, depuis la pandémie, le mois de novembre et la semaine dernière pour aller au Maroc. Mais des fois, quand je suis allée à l'aéroport de Barcelone ou à l'aéroport de Malaga, il n'y a que des Marocains qui voyagent. Il n'y a pas d'Espagnols. Seulement pour dire comment les Marocains sont installés dans la mobilité. Il n'y a que des Marocains dans les aéroports, même à l'époque de la COVID. Il veut dire qu'ils ont besoin de circuits tout le temps, de ce circuit de la mobilité. Parce qu'ils ont des réseaux, je ne sais pas, ils ont des réseaux de famille, ils ont des réseaux de business, je ne sais pas quoi. Mais ils continuent à voyager. Mais les Espagnols, c'est impossible maintenant. Par exemple, les Espagnols, ils ne vont pas aller au Maroc. Mais du côté du papier, c'est vraiment difficile. Il faudrait avoir des invitations, blablabla. Les bateaux sont fermés. Seulement pour vous dire comment il y a cette mobilité qui continue, même avec la pandémie. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Oui, oui, oui. Moi, j'ai bien entendu. Les Marocains voyagent beaucoup. D'abord parce qu'ils en ont l'habitude, c'est exactement ce que tu viens de dire, mais aussi parce qu'ils en ont besoin. Et les agriculteurs français commencent à se plaindre parce qu'ils n'ont pas suffisamment de manœuvre. Donc, la manœuvre habituelle qui participait aux travaux de ramassage, et notamment, dès maintenant, ramassage des fraises. Je crois que tu as travaillé sur la condition des femmes dans la culture des fraises. On pourra en parler un petit peu, si tu veux. Donc, les agriculteurs, les producteurs de fraises français commencent à se plaindre du fait qu'ils n'ont pas de manœuvre pour ramasser les fruits, alors qu'ils sont prêts à être cueillis. Oui, c'est vrai. Dans le cas espagnol, le cas que je connais le plus, c'était les femmes marocaines qui travaillent dans la fraise à Houelle-Ban. Et ça, on pourrait parler beaucoup, mais vous avez un livre déjà en français, de Shadi Ara, qui s'appelle « Les dames de fraises », qui explique très bien la situation des femmes marocaines à Houelle-Ban. Mais ils n'ont pas annulé, ils ont fait la campagne, ils ont commencé avec la campagne de la fraise. Les groupes sont arrivés à Houelle-Ban. Ça fait un mois et demi comme ça que les groupes que je connais à Houelle-Ban sont arrivés là-bas. Ils vont continuer pendant six mois. Comme ça, la COVID, cette fois, il n'a pas empêché de récluter les femmes de la campagne. Seulement, la seule différence, c'était qu'il y avait les tests de COVID. Et ils ont arrêté une fille parce que des groupes que je connais, une fille, elle avait la COVID. Mais après, elle a fait la quarantaine et elle a passé en Espagne à la fin. Pour ça que je sais, avec les accords entre l'Espagne et le Maroc, pour le cas de la fraise, ils n'ont rien à annuler. Bien sûr, l'année dernière, il y avait des problèmes, mais on n'a pas le temps de parler de tout ça. Mais l'année dernière, ils ont bloqué les frontières et les femmes de la fraise ont été bloquées à Houelle-Ban, bien sûr. Il y a un documentaire très intéressant aussi. Le titre de ce documentaire, c'est « La vie des fraises », je crois, ou « La vie de la fraise ». C'est un documentaire qui a été diffusé, je crois, sur RTTV, donc une chaîne publique franco-allemande. Et ce film montre parfaitement comment se passe tout le travail autour de la fraise, avec une organisation très puissante autour de ce produit. Il y a d'autres pays qui sont aussi intéressants du point de vue de l'immigration, et notamment le Canada, qui est un pays qui a été longtemps colonisé, qui pendant longtemps a accepté une grande partie de main-d'œuvre étrangère, et qui depuis s'est largement refermé et qui a posé des conditions extrêmement strictes d'accès au territoire. Par exemple, un de mes copains qui est chef de cuisine a attendu pendant trois ans l'obtention d'un permis de travail alors qu'il avait un contrat dans un relais château qu'il attendait, et le propriétaire du relais château n'a pas pu accélérer la démarche. Comme ça, vous disiez que cet cas, c'était en personne pour aller au Canada, qu'il était bloqué à cause du Covid, non ? Non, 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 pas du tout, c'était bien avant le Covid, lui, il est marseillais, enfin il est français, et il avait eu un contrat de travail par un relais château, donc un grand restaurant canadien, mais l'État canadien ne lui permettait pas d'aller travailler, il pouvait obtenir un visa touristique, mais pas un permis de travail, il ne pouvait pas s'installer sur le territoire. Très compliqué, non ? Très compliqué. C'est un peu comme, je ne sais pas si peut-être, c'est un peu le cas comme l'Australie, je ne sais pas, je n'ai pas comparé, je ne sais pas si la bureaucratie migratoire s'emmarche plus facilement dans le cas de l'Australie, mais ce sont des pays qui ont des systèmes très sélectifs pour organiser la migration, qu'on dit une migration qualifiée, non ? La migration, c'est important aussi d'analyser, mais ce sont des autres systèmes, ce sont des pays qui sont déjà un système mort sur ce type de bureaucratie. Après, si on commence à comparer des régimes migratoires, comme vous avez similé le cas du Canada, il y a aussi le cas du pays du Golfe, que c'est un cas vraiment d'un part, il fait un système migratoire que la personne qui vient, qui arrive, l'émirant, dépend totalement de son patron. Comme ça, le patron a le papier et surtout les liens de dépendance avec la personne. C'est un système qui s'appelle, en arabe, le kafil, ça veut dire le protecteur. Tu as toujours besoin d'un protecteur, que c'était ton patron, et c'est comme le représentant, comme si tu étais un enfant, on dirait, et il fait ton tuteur dans les pays. Seulement pour contester, comme vous avez posé l'exemple du Canada, pour voir qu'il y a plein d'exemples, et c'est intéressant aussi de voir cet exemple du pays du Golfe, qui sont des pays avec de grandes migrations aussi, des grands flux d'immigration aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui sont friands de migration, qui ont envie d'attirer de la population étrangère ? Je pense qu'en général, c'est un moment pas très bon pour l'immigration. Même, par exemple, si vous pensez à des pays comme le Chili, qu'il y a des frontières là-bas, ce sont des triples frontières avec Bolivia et le Pérou. Si vous pensez, ça fait sept ans à maintenant, les choses sont chaque fois plus terribles, comme il y a un discours des racistes, anti-migrants. Par exemple, même avant, c'était un peu avec les Boliviens, un peu avec les Pérouens, avec les gens du Pérou, par le Chili, pour aller chez. Le grand racisme contre les gens qui viennent de Venezuela. Vous savez, les gens de Venezuela qui sont des problèmes économiques énormes. Ils sont aussi rejetés avec la Colombie. Pour vous dire que c'est vraiment cette régie à l'étranger, que c'était peut-être inconnu avant dans d'autres pays, et ça a devenu comme une traite, une caractéristique de ce système global d'aujourd'hui, je dirais. Au travers de vos études, est-ce que vous avez remarqué des modifications sensibles à déposer des migrations dans des flux plus importants à certaines périodes ou d'autres et des freins plus importants à des moments ou d'autres ? Par exemple, toute l'organisation des colonisations qui ont été organisées par les pays occidentaux, que ce soit la France ou l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, qui ont organisé de nombreuses campagnes de colonisation. Là, c'était de la migration imposée. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de colonisation. En tous les cas, ça ne se remarque pas. Mais est-ce qu'il y a des époques où la migration a été plus facilement acceptée qu'à d'autres moments ? Pour penser à un exemple, c'est un exemple historique de l'Espagne et la France, je peux parler un peu du cas du Maroc. Je peux parler moins du cas de l'Algérie, même si je savais qu'il y avait des migrations de colonnes français, des populations civiles françaises et espagnoles, par exemple, en Algérie, au Rennes, c'était très important. Mais je ne connais pas beaucoup au niveau des recherches. Je peux parler, par exemple, du cas des protectorats espagnols et des protectorats françaises que je connais un peu plus au Maroc. Et c'est curieux parce qu'il y avait, par exemple, les Français, ce n'étaient toujours des classes bien, on dirait. Il y avait les militaires. Il y avait aussi des personnes qui avaient des terraténiens aussi. Il y avait des professeurs, comme des cadres un peu fonctionnaires du colonneur. Mais chez les Espagnols, il y avait une classe ouvrière très pauvre, par exemple. Par contre, c'était un peu plus positif, ce côté, parce que c'était plus mélangé avec les peuples marocains. Par exemple, on ne va pas parler beaucoup de ça, parce que quand on commence avec l'histoire, on peut passer des heures et des heures. Mais pour donner une image graphique, on dirait, par exemple, à Tangier, dans la Médina de Tangier, il y avait tout le monde déjà à l'intérieur de la Médina mélangé. Les pauvres espagnols, même des femmes, par exemple, qui venaient des villages très pauvres de l'Andalousie et travaillaient comme domestiques chez les personnes aussi au Maroc. Il y avait les Juifs aussi, il y avait les musulmans, tout dans la même Médina. Par contre, chez les Français, les protectorats français, par exemple, si on pense dans les modèles de Fès, il y avait, non, il y avait toujours cette séparation. Il y avait Fès, la Nouvelle Médina, les Français, c'était dans les Nouvelles Médinas, les nouveaux bâtiments, les modernes, etc. Et les Marocains, la population qui se disait indigène à l'époque, c'était dans l'ancienne Médina. Ça, c'est une idée très graphique et très vide, pour vous dire comment avant ça marchait, ce type de population, d'immigration, qu'on connaît un peu dans notre famille, peut-être, je ne sais pas, votre famille. Moi, je n'ai pas une connaissance directe, mais je vois que beaucoup de personnes, elles ont des histoires comme ça dans les familles. pour vous dire que c'était facile de bouger dans le sud et de s'installer quand même. C'était facile par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait cette comparative, il y a quelque chose que je vis dans la recherche que les jeunes, ils n'aiment pas. Aujourd'hui, c'est comme les jeunes, ils n'aiment pas les pauvres. Bon, les pauvres, ça qu'on pense que c'est une personne pauvre, parce que c'est le stéréotype de pauvre, on ne sait jamais, non ? On le voit comme les pauvres. Les pauvres mobiles. Non, il y a cette idée de... Je pense que c'était... Ça, c'est une image vraiment de beaucoup d'aujourd'hui, d'être à la contre, en contre, cette personne pauvre, mobile. Et on le voit, ça, c'est pas... Je pense que c'est pas très difficile de le voir quand on pense, par exemple, dans les migrants subsahariens qui arrivaient dans les bateaux de la Libye, par exemple, et cette histoire. Et même avec les migrants africains qui arrivaient au Libye, c'est pas seulement l'Europe, c'est ça, c'est un peu partout qu'il y a cette réaction contre, non ? Les migrants sont pas très, pour le dire vite aussi, très amiables, très sympathiques avec la réception des subsahariennes, et surtout les femmes subsahariennes. Je dis ça parce que j'ai fait un peu de recherche sur les femmes subsahariennes qui sont passées sur la Libye, mais on va pas développer les détails, mais vous voyez, cette idée de... cette stéréotype, cette image d'être pauvre et mobile, c'est fatal, c'est la catastrophe, aujourd'hui, je dirais. Lundi, nous avions une conférence qui portait sur la discrimination à l'accent. À l'accent, bien sûr. Tu vois, et c'est exactement ce que tu viens de dire, que la façon dont les gens s'expriment, on les classifie, on les met dans une catégorie alors qu'on ne les connaît pas. Et on observe la même discrimination à l'embauche, mais aussi dans la relation de tous les jours. C'est plus facile d'être recruté quand on a un nom qui a la connotation du pays dans lequel on habite, plutôt qu'un nom avec des consonances étrangères. Donc, ça, c'est dans le cadre du recrutement, mais aussi dans la relation, c'est à partir de l'accent. Et en France, il a fallu légiférer aussi pour qu'il n'y ait plus de discrimination à la couleur de peau. Pendant longtemps, les personnes qui n'étaient pas blanches pour faire recours n'étaient pas autorisées à entrer dans les boîtes de nuit. C'est vrai. Si vous voulez, j'ai un petit anecdote sur l'accent, quand je suis arrivée à Marseille, mais je ne sais pas, je le veux dire très vite, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une chose anecdotique. Mais vous voyez, j'ai parlé déjà l'anglais et des autres langues avant d'y arriver. En 2000, je suis arrivée à Marseille, c'était l'année 2002, comme ça, 2002-2003, tous au moins. et moi, j'avais fait toujours l'anglais à l'école, je ne connaissais pas les Français. Je connaissais seulement un peu, je m'exprimais en français parce que j'avais été au Maroc comme chercheur et parce que je suis catalane et quand même, avec les Catalans, ce n'est pas très, très difficile d'avoir un peu de vocabulaire, tu vois, c'est fenêtre, fenêtre, ce n'est pas comme les personnes qui ne parlent pas le catalan quand même. Il y avait ça. Mais d'abord, quand je suis arrivée à Marseille, tout le monde me disait des choses sur mon accent et pour moi, ça m'a donné beaucoup de difficultés et ça m'a donné un complexe. Mais après, j'ai appris plus de français et j'étais plus sûre de moi-même aussi. Mais c'était la première fois dans ma vie que ça m'est arrivé ça parce que, par exemple, j'avais été en Italie et je parle un peu l'italien et jamais personne ne me dit quelque chose sur les façons comme je parle l'italien ou la façon que je parle l'anglais. Vous comprenez ? Tout à fait. Mais c'est déjà passé. Quand on vient à Marseille, il faut savoir parler français et marseillais. Et marseillais aussi, bien sûr. Il y a beaucoup d'expressions très typiques, très marseillaises. Justement, celui qui faisait la conférence lundi a écrit un livre, parmi tous les bouquins qu'il a publiés, il a écrit un bouquin dont le titre c'est Le Marseillais pour les Nuls. C'est comment on apprend toutes les expressions. et lundi prochain, il nous fera une nouvelle conférence sur le poids des mots. Comment les mots peuvent être gentils ou au contraire extrêmement brutaux. Comment ils peuvent rassurer ou au contraire déstabiliser. C'est intéressant. Oui, les vidéos seront en ligne donc tu pourras les regarder quand tu auras un moment. Ok, bien sûr, bien sûr. Alors, si on se parlait un peu des nouvelles mobilités en Méditerranée, parce qu'il y a des mobilités en Méditerranée depuis depuis toujours, comme Marseille depuis 2600 ans, création de la ville. Avec les Grecs, bien sûr. Est-ce qu'il y a de nouvelles mobilités ? Oui, il y a, par exemple, maintenant que je suis en train de voir les livres, il y a de nouvelles mobilités. Par exemple, je ne savais pas, j'ai trouvé ce matin, il y a, par exemple, les Vietnames, les jeunes de Vietnames, mais qui sont des classes que c'est haute, que c'est une élite, parce qu'il faut parler aussi de la globale élite aussi qui bouge beaucoup. Normalement, quand même, avant la COVID, il bougeait beaucoup. C'était la ressource à la mobilité, c'était aussi un dispositif très important de la classe globale, de cette élite globale. Il y a, par exemple, des cas des Vietnames en Russie qui font partie de cette classe globale, élite, où il y a beaucoup de personnes, si on parle de nouvelles mobilités dans les classes globales, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de passeports. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui utilisent beaucoup de nationalités en même temps et beaucoup de passeports. Tout ça, c'était très développé quand même avant la COVID. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant. Il faut voir, il faut faire de la recherche sur ça, mais c'était une nouvelle mobilité aussi très importante. dans cette globalisation, cette mondialisation aussi qui donne un mouvement de capital et de libre économie, etc. Il donne aussi cette mobilité à tous ces gens-là qui sont des globales élites, qui sont formées dans des écoles spécialisées, dans des universités spécialisées, toujours dans cet esprit de cette mobilité globale aussi. Je pense que c'est un exemple aussi à chercher, à rechercher et à voir dans le futur qu'est-ce qui s'arrive avec cette nouvelle mobilité. C'est intéressant aussi d'observer à la fois les groupes ethniques qui se font installer sur des territoires, à Marseille par exemple, les Italiens, les Arméniens, les Espagnols, il y a même un quartier à Marseille qui est le quartier des Catalans. Oui. Tu vois, la plage des Catalans, non ? C'est ça aussi. Et donc, il y a eu des mouvements migratoires à certaines périodes qui ont permis à ces populations de s'installer, mais de s'installer durablement, y compris parfois d'y occuper des positions dominantes. Bien sûr. Et ça, c'est vrai de ces personnes qui sont venues en Occident, mais c'est certainement aussi vrai de personnes qui ont migré dans d'autres pays que l'Occident pour aussi installer des dynasties. Bien sûr. C'est vrai. On a beaucoup de cas comme ça dans l'histoire. C'est vrai. Mais les cas de Marseille, on parle surtout des années... Il y avait plusieurs migrations italiennes à Marseille, si je me souviens bien, non ? Il y a eu au moins deux grandes migrations italiennes. Au moins deux grandes migrations italiennes à Marseille. C'est ça. Et les Espagnols ne sont pas directs, ils sont des pieds noirs qui viennent de l'Algérie. Tout ça qui à Marseille s'appelle Martínez, Fernandes, etc. Vraiment, ils sont des pieds noirs. Il faut voir l'histoire de ce bateau. Je me souviens comment ça s'appelle le bateau mythique qui venait à Marseille avec tous les pieds noirs. Je ne me souviens pas du nom de bateau, mais c'était très intéressant comme histoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans ces flux migratoires, c'est qu'il y a une partie de migrants qui s'installent à l'endroit où ils arrivent, mais surtout une grande partie qui quitte ce nouveau territoire pour aller ailleurs. Et à propos des pieds noirs, la plupart des pieds noirs sont arrivés à Marseille, mais il n'en est resté qu'une relative faible partie. Beaucoup sont allés dans d'autres villes de France ou dans d'autres villes en Europe. Et ça aussi, c'est intéressant. Je connais un peu parce que la recherche d'une personne qui travaillait sur les pieds noirs qui sont arrivés à Alicante. Parce qu'à Alicante, c'est la connexion directe avec Oran en Algérie. il y a même un bateau direct encore aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas, avant la COVID, qu'est-ce qu'il y a Alicante à Oran. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comme vous m'avez demandé si on peut regarder de nouvelles stratégies dans l'immigration et mobilité au Méditerranée, il y a quelque chose de nouveau là-bas aussi. Avant, il y avait un peu d'économie, de trabendo et d'économie plus officielle entre Oran et Alicante. Mais maintenant aussi, avant la COVID, quand même, il y a des Algérois qui prennent Alicante et Valence comme un endroit de vacances. Ça, c'est la classe moyenne qui fait ça, la classe moyenne d'Algérienne, comme il y a aussi un peu de classe moyenne marocaine qui fait des vacances dans le sud de l'Espagne. D'accord. Et aussi, j'ai trouvé des Algériens de Paris qu'ils font ça aussi. Parce que pour eux, je pense que l'idée, je ne sais pas comment ils font, mais comme ils voient l'image de cette vacance, pour eux, Valencia, un village de Valencia, c'est un peu un peu Algérien. La plus proche, une chose un peu méditerranéenne est proche d'une idée algérienne des vacances aussi. en même temps. Je pense qu'ils ne trouvent pas en France. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, tout à fait. Des conditions de vie qui sont plus faciles, plus agréables. Oui. On va bientôt terminer cet entretien. Comment s'organise ? J'ai vu les différents chapitres de ce prochain livre. Il y a 20 participants. C'est absolument colossal. Comment vous arrivez à organiser ce travail collectif ? comment ? Et ça, c'est la première entrée de la question. Et pour aller un peu plus loin, comment s'organise la recherche internationale ? OK. Je vous dis, comme j'ai fait aussi, je ne sais pas si c'est intéressant un peu de savoir cette petite cuisine. Comme ça fait longtemps que j'ai travaillé sur la migration des femmes, il y a des personnes que je sais qui sont en train de faire la recherche et qui sont très importantes de les avoir. par exemple, pour dire vite, il y a une personne qui travaille sur le côté santé et femme avec les dames de la fraise où elle va. Je pense que c'est très important d'introduire aussi ce côté de santé aussi, ces caractéristiques de santé qui posent de nouveaux problèmes. Non ? Par exemple, je ne vais pas tout vous expliquer pour dire vite. On avait fait regarder les cas, par exemple, des femmes qui arrivent pour faire la fraise et après développent un cancer. Qu'est-ce qui s'arrive avec... Comment suivre les cas comme ça ? Qu'est-ce qui s'arrive qu'il y a des discriminatoires, qu'il y a des miens ou des négatifs, des positifs. C'est une longue histoire, mais c'est très intéressant. Je pense que ça, c'est un nouvel... Et je le dis à elle, à la personne que j'ai choisie, ce sont des nouveaux sujets. Il faudrait toujours de traverser aussi ce sujet de santé pour penser aux migrations aujourd'hui. Ça, c'est très important. Ça, c'est, par exemple, ce sont des cas que j'ai déjà connaissés. Par exemple, parce qu'on avait le livre Mobilité au féminin, il y a des personnes, par exemple, on va voir si Véronique Malry, elle va continuer. Je n'ai pas la contactée encore. si elle peut, par exemple, nous présenter un cas sur les femmes qui font le business, les entreprises. Ce n'est pas seulement la femme migraine qui travaille comme domestique. Il y a beaucoup de cas ici. Par exemple, ça, c'est un deuxième cas. Des autres, c'est quelque chose que je me souviens qui sont très forts dans la bibliographie ou la littérature et des autres, par exemple, comme aujourd'hui, sont des cas que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, par exemple, comme on trouvait dans le cas des Indiens, de l'India, des migrations. Comment on fait la migration des femmes dans les petits villages ou dans les grandes villes industrielles qui sont encore industrielles dans les pays ? Ou, par exemple, ça, tu vois, ça, je n'avais pas de contact. Il fallait moi chercher, de regarder, de chercher des articles, etc., pour voir c'est qui le bon homme, c'est qui la bonne personne qui peut nous donner ce repère sur la recherche là-bas. Ou, par exemple, des sujets que je vous dis que je n'avais pas touchés, mais je pense qu'ils sont très importants de les avoir dans les livres. L'organisation de la grande migration interne en Chine, la Chine, l'administration chinoise, ils ont un système très développé sur la migration de la campagne pour aller à les usines, etc. et il y a beaucoup de femmes, vous savez, qui travaillent dans les usines des jeans, toutes les usines industrielles, c'est très féminisé. Comme ça, on va regarder si on trouve un chapitre sur ce sujet-là. Et comme ça, je continue, je dis, c'est très important, par exemple, d'avoir quelqu'un que je n'ai pas trouvé encore, qui nous parle de cette déconstruction du colonialisme, du post-colonialisme et de l'identité noire aussi, comme le black power, mais dans l'analyse de la migration même, qu'il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur ça, mais ils travaillent peut-être dans les côtés du féminisme, du black féminisme, mais il faut les chercher pour les trouver aussi dans les côtés de l'analyse de la migration. Par exemple, je pense qu'il faut ajouter ce sujet-là et je l'ajoute quand même. Saskia Sassen, qu'elle m'a dit, pour le moment, on n'a pas parlé beaucoup, mais elle a dit une chose qui est importante pour elle, il faut avoir un peu le niveau des zones légères et les femmes de base, de terrain. C'est pour ça que j'ai ajouté aussi des chapitres avec des personnes que je connais déjà en Italie, des Philippans qui travaillent sur le terrain et qui travaillent un peu sur, plus sur le militantisme migrant aussi. Et c'est intéressant de l'ajouter, mais aussi, ça te donne des problèmes parce que peut-être, bien sûr, tu peux trouver un très bon activiste, militante, etc., mais elles ne travaillent pas sur les articles. Comme ça, des fois, tu te sens obligé d'aller à les contacts de l'université et les profs qui travaillent sur ça à l'université. Comme ça, vous voyez, ce n'est pas donné comme tu trouves les contacts. Des fois, c'est bien évident. Des fois, même si tu trouves cette personne militante, peut-être, elle n'a pas le niveau d'anglais pour faire la chapette en anglais, etc. Ce n'est pas facile dans ce côté-là, mais on va essayer, vraiment, on va essayer de toucher tout ça, de toucher tous les sujets pour finir un peu avec des éléments que j'ai dit qui sont importants. On va avoir l'immigration interne, on va avoir les frontières que moi, j'ai déjà travaillé avant. Les gens qui travaillent sur l'immigration, la mobilité dans les frontières, par exemple, dans le cas de l'Amazon, j'ai déjà des contacts, il y a une triple frontière dans les Amazons qui travaillent sur l'immigration des gens. Je pense que c'est important aussi d'ajouter les aspects humanitaires. Qu'est-ce que l'essence de l'humanitaire aujourd'hui dans le cas des gens de l'immigration, le travail domestique, c'est toujours là, ça c'est facile de trouver, le travail des soins aussi, et je pense qu'on va ajouter aussi les idées qu'on avait déjà indiquées avant, sont les notions des changements climatiques par rapport à l'immigration des femmes aussi, et je ne sais pas, je n'ai pas trouvé une personne comme ça, mais pour dire le dernier sujet, mais je pense qu'on va la trouver partout, c'est une notion que j'ai mis comme pandemic mobility, la mobilité dans le temps de pandémie ou du coronavirus, mais je n'ai pas très peur de trouver une personne sur le COVID parce que je pense qu'elle est partout déjà, on le trouve partout dans la recherche, il ne faut pas la forcer, vraiment. il y a certainement des spécialistes qui ont abordé d'autres pandémies parce que la pandémie du COVID c'est une pandémie récente mais il y a eu plein d'autres pandémies dont on a oublié la réalité. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup à propos de déplacement de population, c'est le déplacement des populations des campagnes vers les villes qui ont amené l'abandon de l'agriculture et donc souvent la dépendance alimentaire de zones géographiques parce que les gens ont des campagnes qui avaient une vie dure ont préféré les travailler en ville travailler dans des usines et j'avais observé ça c'était en Inde mais il y a au moins une trentaine d'années les personnes qui venaient de la campagne où elles étaient mal installées c'est évident mais qui venaient habiter et travailler dans les grandes villes ces personnes-là dormaient à l'extérieur de les villes dans des à l'extérieur des usines dans des barraquements dans des bidonvilles donc elles avaient quitté leur vie qui était compliquée mais où elles pouvaient faire un peu de levage un peu d'agriculture donc elles avaient à peu près de quoi se nourrir alors qu'en ville les salaires qui étaient versés ne leur permettaient pas d'avoir des conditions de vie dignes oui c'est vrai ça c'est une histoire que j'ai bien de lire aussi dans le cas des Indiens quand on fait la migration dans les villes mais les conditions de vie là-bas tu pensais que tu voulais aller dans une ville moderne etc et à la fin comme toi te situes dans cette ville moderne c'est pire qu'avant quand tu étais à la campagne cette forme de dégradation périurbaine pour beaucoup de pays dans le sud vraiment vraiment vous avez raison bien sûr ça fait une heure que nous sommes ensemble Nathalia oui oui c'est bien c'est bien passé moi je suis vraiment très content de cet entretien ce que je te propose c'est que dès que le livre va sortir le nouveau livre si une ou deux ou trois co-auteurs a envie de le présenter avec toi je serais heureux de faire une nouvelle émission ça sera très 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 intéressant très joli parce que maintenant on a fait le pré-livre après on va faire on va voir qu'est-ce que ça donne après ce sera très intéressant d'avoir les deux émissions et bien sûr on va trouver pas mal de personnes on va trouver des collègues qui parlent français je pense que même Saskia elle se débrouille en français aussi on peut le dire à elle-même aussi ah ouais super c'est un peu avec grand 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 plaisir bon je vais faire le maximum pour que tu sois invitée à Marseille j'aimerais bien j'aimerais bien bien sûr on peut faire des autres choses je suis partant pendant l'été je pense que toutes les choses seront plus simples de bouger oui je dois arrêter l'enregistrement mais on peut continuer à bavarder tous les deux ok ok C'est parti.